Quand j'avais 17 ans, j'ai acheté chez un brocanteur à Liège, en Belgique, une statuette du Bouddha. Elle m'a accompagné pendant quelques années, puis elle a disparu sans doute au cours d'un déménagement, mais le Bouddha est resté assommé dans un coin de ma tête. Et puis, 30 ans plus tard, j'ai découvert et je me suis mis à pratiquer le Haïku, ce court poème d'origine japonaise, à peine 17 syllabes, qui semble s'excuser de briser le silence. C'est grâce au Haïku que j'ai découvert Ryokan en achetant chez un bouquiniste parisien un livre intitulé « Les 99 Haïkus de Ryokan ». Et puis, pendant 3 ans, entre 2004 et 2007, j'ai pratiqué assidûment le bouddhisme zen, et, à la suite de cette expérience, j'ai décidé de raconter l'histoire de Ryokan, le moine ami des oiseaux et des enfants, qui, à la fin de sa vie, voit devant lui s'illuminer, en somme, le sourire de la nonne Taishin de 40 ans, sa cadette. C'est une leur histoire que j'ai racontée, et c'est cette histoire que, grâce aux éditions Lindo, vous pouvez découvrir dans ce livre très bien traduit par Laura Ferloni, c'est « À quoi est nous voler » que je vous conseille de lire. Pour les éditions Linde. Sous-titrage FR ?